Bonjour tout le monde, bonjour Fanny ! Bonjour tout le monde, bonjour Julien ! Bon, alors, comme on l'avait dit dans notre précédente vidéo, on avait eu un léger problème. Oui, léger. On a posé donc les bas de caisse sur la Mégane, du kit Eskisoto, et on s'est dit dans la foulée on va préparer le pare-choc arrière, comme ça on n'aura plus qu'à penser au pare-choc avant qu'on devait refabriquer. Sauf qu'une fois le pare-choc prêt, on s'est retrouvé emmerdé. De toute façon c'est typiquement le cas. Avec quelques centimètres de pare-choc en trop pour la voiture. Voilà, juste ça. Donc en fait, notre déduction a été faite, c'était un pare-choc de Mégane Cabriolet et non un pare-choc de Mégane Coupé. Et donc étant donné que les bas de caisse sont posés et qu'on ne compte plus les enlever, on va donc fabriquer un pare-choc avant et un pare-choc arrière. Donc atelier plastique x2. Oui. Étant donné qu'on tient nos bas de caisse qui ont été posés, il fallait qu'on rappelle déjà une forme principalement. Oui, ce qui fait un peu la forme du bas de caisse au final. Oui. Cette forme qu'il nous fallait et qu'on essaie de trouver un rappel sur le pare-choc avant et arrière, c'était ça. Cette forme. Forme plate qui redescend avec arrondi sur les bords. Oui, c'est une lèvre. Pour expliquer simplement. Ça, c'est une lèvre. Ou alors, bon, sur le pare-choc, on verra que ça s'appelle autrement. Parce qu'on va voir ce qu'on va apporter justement comme modification à nos pare-chocs d'origine Mégane. Et ce qu'on va en faire. Donc se retrouvant sans pare-chocs, il a fallu qu'on trouve une solution. Ça fait des semaines qu'on regarde les pare-chocs qu'on peut voir sur les routes ou quoi. Voir nous donner une idée pour voir ce qu'on peut faire pour ne pas lier à ça. Et l'idée a été trouvée. Et en même temps, j'ai envie de te dire pourquoi dans ce cas-là ne pas reprendre un kit carrosserie de cette gamme. C'est parce que le pare-chocs avant, lui, il coûte environ 500 euros. Et le pare-chocs arrière, lui, coûte environ 300 euros. Donc ça fait un peu 800 euros de budget. Et en même temps, c'est un peu fin d'année. Donc ça serait un peu compliqué à réinvestir. Et dans tous les cas, on n'a pas arrêté de dire qu'on allait créer des kits. Et bien, écoute, on va croire que c'est force du destin et que ça nous force à le faire. Et c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers ces pare-chocs. Là, ça va être de l'atelier fabrication plastique. De toute façon, c'est à peu près ça. Fabrication et réparation. Exactement. Parce que, bon, on ne peut pas poser ça comme ça. Alors, celui-ci est un pare-chocs de Mégane 1 coupé. En même temps, qui vient d'une accidentée. Et bon, ça se voit un peu. Il était un petit peu cassé là. Un petit peu cassé la fixation du dessus. Cassé un peu partout. Donc il va falloir les refaire. Il va déjà falloir faire une réparation ou deux comme ça. Mais à voir comment on va pouvoir réadapter les nouveaux pare-chocs dessus. Après, on a pris un pare-chocs arrière. Oui. Mégane coupé cette fois-ci. Et là, c'est vrai qu'en regardant, au final, on voit bien que ce n'est pas tout à fait... Oui, parce qu'en fait, il y a un tout petit peu plus court. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Mais on était tellement contents d'avoir ce kit qu'on n'a franchement pas regardé. Franchement, non. Ça arrive. On ne peut pas penser à tout. Bon, en même temps, on aurait peut-être pu faire le ménage sur celui-ci, tu vois. C'est le stock de l'écureuil. Oui, mais en même temps, ça faisait quelques années que je l'avais stocké. Oui. Bon, bref, le principal, c'est que c'est là. Et donc, du coup, pour pallier au fait que nous n'avons plus de pare-chocs du kit, mais qu'il fallait quand même rappeler les formes du débat de caisse qui sont posées sur le véhicule. Et en même temps, faisons quelque chose d'atypique et de normalement pas trop mal. À voir après avec le résultat. Ce sont des pare-chocs de 206. Oui, alors. Donc, nous avons adapté des parties de pare-chocs de 206 sur nos pare-chocs Mégane. Alors, principalement, pour quelles raisons ? Ça, je te laisse nous l'expliquer. Principalement pour ces formes-là. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc, ça rappelle un peu la forme des bât de caisse qu'on expliquait tout à l'heure. Le plat arrondi qui descend. Et sur le pare-chocs du kit, c'est pareil. Sur le côté, on a aussi ces formes-là qui sont un peu plus prononcées et un peu différentes, forcément. Mais ça les rappelle. Donc, c'est pour ça qu'en fait, au plus simple, au mieux, sur ces types de pare-chocs, on avait vu ces formes-là. Et je pense que réadapter ça sur les pare-chocs de Mégane, puisque bon, ça j'en ai fait pas mal avant. Je pense que ça devrait être assez facile à travailler dessus et à adapter. Oui, alors là, par contre, ce sont des pare-chocs de 206 phase 1. Oui. Parce que la phase 2, on avait un pare-chocs avant phase 2. Mais au niveau des formes, là, ça n'allait pas, puisque c'était plus arrondi. Phase 1, ou alors que tu peux les trouver aussi sur les 206 CC ou autre. Après, c'est vrai que sur le 206, au niveau des pare-chocs, en fonction des séries, il y a plein de petites différences. Oui. Nous, on a trouvé cela. On a vu que ça nous correspondait bien pour ce qu'on avait à faire. On va lui donner un aspect, tu vois, imposant. Oui. Mais en finesse. Qui sera raccord avec les bas de caisse qui sont posés sur le kit. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de calculer ce qu'on va faire. Et on va commencer par le pare-chocs arrière. Voilà, exactement. Ça s'est arrêté là, on va le reprendre par là. Au plus simple au mieux. Donc déjà, on sait ce qu'on veut. Avec les pare-chocs Mégane, qui sont assez courts, ce qu'on veut, c'est déjà faire un rajout de pare-chocs. Un rajout de pare-chocs qu'on va travailler. Donc, c'est-à-dire, que dans l'idée, on ne va pas prendre en compte le fait de laisser passer l'échappement. Parce que là, on a une forme, là on a une forme, mais de toute façon, les formes ne seront pas au même endroit. Et de toute façon, on en creusera une, mais c'est pas grave. Voilà, il faudra reboucher celle-ci pour en creuser une ailleurs. On verra tout ça en allant, parce que sinon, ça va être compliqué à expliquer. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà de démonter cette partie-là du pare-chocs. Pour voir comment ça se présente ici. Comme ça, on va lui rajouter 10 cm de hauteur. C'est-à-dire que, ici, on sait qu'approximativement, on a 17 à peu près. Sachant comment il va pouvoir se placer. Et ici, parce qu'on sait qu'on va enlever ça, ici, on a 26, approximativement. Donc, on sait que ça nous fait 9 à 10 cm de plus. En même temps, ici, on sait que cette partie où l'échappement passe sur la 206, nous, on va devoir le reboucher pour alors creuser ailleurs. Dans un premier temps, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de calcul. Et ce qu'on va faire, c'est déjà, dans un premier temps, de déshabiller ce pare-chocs-là de cette pièce ici. Le boudin qu'on a au-dessus. Voilà. Et en même temps, de le préparer à l'arrière pour qu'il soit nu. Parce qu'on va garder nos formes originales et en même temps, on va s'en servir de sur-pare-chocs. Bon. Alors, là, on a enlevé notre partie d'habillage supérieure. Donc, pour cette étape de préparation, ça va consister ici à couper dans l'angle. Tu vois ? Donc, vraiment au bord, là. Voilà. C'est ça ? Tout à fait. Au bord, comme ça, tout le long. Exactement. Pour enlever cette partie-là. Voilà. Et pourquoi dans l'angle ? Parce que la partie qui se trouve ici à l'intérieur, ça fait partie du renfort de pare-chocs. Ensuite. Bon, on enlève tout. Il faut supprimer tout ça. Pas de fixation. Tout ça. Tu vois ? Oui. Et en même temps, bon, ça, on ne l'aura plus. Ça, ici, on ne l'aura plus. Comme ça, au moins... Ça, tu le gardes ou pas ? Non, on le supprime. Donc, couper à ras ici. Voilà. Lui. Ça aussi. Ici, pareil. Par contre, question existentielle. Oui. On voit que là, ça fait une forme, tu vois. Oui. Et seulement après, tu as le bloc qui sort de là. Donc, c'est vraiment un ras sur celle-là ou découper la forme comme ça ? J'ai envie de te dire, on s'en fout. Sais-tu pourquoi on s'en fout ? Non. C'est sûrement que tu vas agrandir pour mettre une grille ou quelque chose comme ça ? T'es pas loin. En fait, nous, ici, on va déjà supprimer cette partie-là ou même de l'os si tu veux. Tu vois, tu peux même le couper de l'os si tu veux. On va dire qu'on ne soit vraiment pas embêté pour le repositionnement. Et à la suite de ça, de toute façon, au milieu, on va lui mettre une grille. Donc, en fait, en gros, la seule coupe qu'il ne faut pas merder, c'est bien celle-là. Voilà. C'est tout à fait ça. Après, le reste, on s'en fout un peu. Moi, c'est dommage, j'aimais bien cette petite forme. Ouais, moi, vois-tu, ça ne va pas être très... Bon, de toute façon, s'il n'y a plus cette partie-là, ça ne reviendra plus à rien. Non, c'est sûr. Comme celle-là, ça ne reviendra plus à rien non plus. Et pour la coupe du haut, on va passer par là. C'est plus simple. Placer l'outil, c'est plus pratique. Voilà. Tu vois, comme je te l'avais dit, en fait, si tu le places bien dans ton angle, tu n'auras plus de résistance pour la replacer sur ton pare-choc. Tu vois ? Oui. C'est ça l'avantage. Et du coup, pour les côtés, il faut enlever aussi cette partie-là. Voilà, parce que de toute façon, cette partie qu'on voit ici, elle ne va pas nous être utile. Bon, maintenant qu'on a préparé notre ajout de pare-choc, comme là, ici, on voit qu'on a tout enlevé. Tout ce qui l'est passé. Exactement. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos points de repère en coupant là, pour dire de prévoir notre centrage. Parce que normalement, ces parties-là vont disparaître. Voilà. ça va disparaître complètement, quasiment jusqu'en bas. Alors, si on dit que ça, on va essayer de placer cette partie-là dans cet alignement-là, histoire de descendre le pare-choc, donc ça va nous donner quelque chose comme ça. Alors, toi, de ton côté, ça dit quoi ? Moi, de mon côté, ça dit que c'est un peu galère à placer, mais c'est normal ça, c'est pas encore taillé comme il faut, donc je peux pas le remonter plus. Oui. Bon, sinon, ça va nous donner à peu près ça. Voilà, dans l'idée, c'est ce que ça va donner. Alors, on va tout d'abord le fixer, justement, avec le matériel adapté, c'est-à-dire le matériel qu'on utilise pour faire toutes les réparations plastiques, telles les agrafes, telles les... Soudure. Voilà. Donc, on va tout d'abord l'agrafer ici en haut pour dire de... Fixer la partie. Voilà. Correctement. Dans l'alignement qu'on veut. Bon, là, c'est parce que ça se passe pas bien non plus, mais c'est normal, on a encore les... Ces parties-là que tu gardes pour guide. Donc, forcément... Voilà. Forcément, ça ne peut pas bien se placer. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est du travail à préparer ça. Le plus gros du travail, c'est de préparer l'aspect brut du pare-choc. Après, on sait très bien qu'on va tout simplement créer des prises d'air, qu'on va en créer aussi sur les côtés, mais tout ça, on va devoir le faire une fois le pare-choc assemblé. Mais on va couper des parties de celui-ci, de notre base. La base, elle va nous servir à garder nos alignements de caisse parce que le principal là-dedans, c'est de conserver nos fixations d'origine. Ben oui. Et de pouvoir reposer nos pare-bouts d'origine dessus tout en faisant ce qu'on a à faire comme travail pour l'aspect du pare-choc. Notre prochaine étape, de toute façon, ça va être de fixer ce rajout avec les cedures plastiques côté extérieur et puis après, de faire tous les renforts côté intérieur. Ok, ça marche. Bon. Donc là, chers collègues, on va avoir besoin de nos deux mains. Oui. Et comme ça, on va pouvoir préparer tout ça. Du coup, après avoir commencé à fixer le rajout, on va faire les ajustements sur la caisse directement. Bon, ça ne rend pas trop mal, mais j'avoue que ça me fait bizarre de voir un pare-choc de 206 sur une Mégane. Franchement, tu ne feras plus attention à ça parce qu'après, on va réinsérer des morceaux de pare-chocs. En fait, c'est... Le but de ça, c'est de créer son propre pare-chocs comme on le veut. Oui, je sais. Après, c'est... Voilà, laisse libre cours à ton imagination. Mais bon, vu comme ça, c'est vrai que... ça fait bizarre. Ça ne se voit pas tous les jours. Tu vois, on sait que le véhicule, de toute façon, il va être plus bas de devant, une fois le véhicule reposé au sol. Donc, on sait que ce qu'on voulait, c'était l'effet d'une jupe, en fait. Assez droite et basse. Oui. Avec toujours les formes qui rappellent la forme des bas de caisse. Exactement. Et là, pour l'instant, on y est, on en sort et on en a ça. Donc, pour l'instant, le compte est bon. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Comme tout à l'heure, on parlait de guides. Oui. Alors, les guides, par exemple, les voici. Tout à l'heure, on avait laissé ça ici, apparent. Donc, ça sert uniquement, justement, à prendre des repères. Comme là, tu vois, on sait qu'on l'a coupé ici. Mais regarde, en fait, tu vois, on peut jouer, tu vois, avec ça. Bon, sachant que là, on n'a mis que trois agrafes. Oui. Histoire de le tenir en place. De toute façon, là, on en met côté extérieur, puis après, on va en mettre côté intérieur aussi. Et donc là, c'est juste pour voir l'inclinaison qu'on veut lui donner. Mais là, tu vois, normalement, c'est pas trop vilain. Parce que quelque part, on sait que la voiture, tu vois, après, elle va redescendre. Donc, lui, il va avoir tendance à être comme ça. Ouais. Tu vois ? Une histoire de quelques millimètres, quoi. Voilà. Après, c'est pas le but de l'arracher à chaque dodan ou quoi que ce soit. Il faut pas le faire trop bas, tu vois. Mais regarde, déjà, tu le vois là, t'as une belle marge. Pardon. Et tu le vois là, t'as une belle marge encore. Ouais. Donc, c'est le max. Donc, on est pas mal. Donc, pour l'instant, on est bon ? Exactement. Donc, chers collègues, si tu veux, on peut s'atteler aux fixations. tu vois, ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que si tu le tiens bien tant que tu le places, tu peux déjà faire ton pré-assemblage tranquillement. Là, c'est une jointure, on rajoute des passes et en même temps, il faut rattraper la base. Donc, le plus simple, c'est de le mettre comme ça. Ouais. Tu vas pas avoir un minimum de prise. Du coup, faut attendre un petit peu que ça refroidisse parce que sinon, après, ça se décolle. Faut pas être pressé. Non, c'est sûr. Bon, cette activité cool. Ouais. Et encore, bon, ça, c'est pas quelque chose de... J'ai glissé, chef. Ouais, maintenant, le truc, c'est que... C'est chaud. Je ne vais pas le réutiliser tout de suite. Est-ce que tu vois, il faut le tenir en même temps ? Ouais, vaut mieux, sinon ça glisse et puis après, ben... Tu vois, j'aurais bien mis la troisième main, mais après, c'est pareil, on va être gêné avec. Je ne sais pas si celle-là, elle est assez, tu vois. C'est rien. On la rechauffera après. C'est ça, l'avantage aussi avec ça, c'est que même si on voit que c'est mal placé, en fait, déjà, de un, ça chauffe que l'agrafe et ça fait fondre le plastique. Et de deux, si on voit qu'il y en a une avec le réglage qui s'est mal fixé, on peut très bien après retourner dessus et la réchauffer pour justement la refacer. Du coup, pour ce côté-là, les ajustements sont faits. À l'autre côté, on n'a encore rien fait pour l'instant parce que forcément, c'est calculé au millimètre près, en fait, découpé au fur et à mesure et fixé en allant. Il faut vraiment y aller... méthodiquement. Voilà. On peut faire tout un tas de trucs, oui, les pare-chocs plastiques, les pare-chocs fiibles, les pare-chocs... Mais là, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on retrouve notre forme et je pense que c'est réussi. Oui, c'est vrai. Tu vois, après, il faut bien retravailler. Forcément, on ne va pas laisser ça comme ça. Déjà, pas rouge et noir. Ça ferait des ordres. Quoique, en rouge et noir. Maintenant, on va le laisser quelques minutes refroidir. Et laisser prendre sa forme aussi. Parce que là, on voit que le plastique est encore chaud et fondu. voilà. Ça risque de... Non, pas du tout. Regarde. Non, c'est parce que là, j'ai vu que ça se relevait un peu. Non, t'inquiète. Ça va, on n'est pas à une agrafe près. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à faire ça tout le long. Oui. Et puis, elle a ajusté la coupe là, de l'autre côté. Là, ça n'a pas l'air trop vilain quand tu regardes le profil comme ça. Non, tu vas voir, c'est parce que là, le véhicule, tu le vois, il est levé. Oui. Et franchement, en forme, il ne devrait pas être mal. On a déjà une bonne moitié de fête ? Ça ressemble un peu à Néry, sans ce machin-là. Bon, sinon, en même temps, pour ces quelques agrafes, on a mis une bonne heure rien que pour ajuster ça et il a agrafé cette partie-là. C'est-à-dire la moitié ? Exactement. Donc, ça, c'est très long à faire. Et on peut voir que ça tient bien. Sachant qu'en plus, le pare-choc n'est pas fixé. Voilà, le pare-choc n'est pas fixé. Il est juste placé. On l'a juste placé pour l'ajuster sur... Il fait corps avec. ...sur le véhicule. Donc, après avoir coupé la partie de droite, on a voulu couper la partie de gauche. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'en mettant les agrafes à la file, ça se plaçait tout seul. Franchement, ça se place nickel. En plus, on a la chance que ce pare-choc-là soit assez souple comparé à certains pare-chocs où les matières sont plus dures donc plus dures à travailler. Donc, ça se place bien et du coup, on a fait ça en allant pour pouvoir aller ajuster la partie qui est là-bas. Mais en même temps, c'est normal que ce soit souple parce qu'on a enlevé tous les renforts. Donc, mis à part les renforts de bosselage ou de formage, mais sinon, c'est normal que ce soit souple. Mais dis-moi pas quand même qu'avec certains pare-chocs, notamment par exemple les pare-chocs de Clio 1, même les renforts partis, le plastique soit aussi souple. Non, il n'est pas aussi souple. C'est parce que là, on a des grandes bandes. Tu vois ? Donc, du coup, ça se place bien, c'est une bonne matière et ça se fixe nickel. C'est génial. Jusqu'à maintenant, c'est génial. Bon, chers amis, alors là, maintenant, ces agrafes qu'on a mis, et bien, systématiquement, pas loin de 100 agrafes, je crois 95 ou 97, multipliées par le nombre de pointes qu'il a fallu couper et meulées. Ça n'a pas été forcément très rapide de faire tout ça. On a assemblé nos parties. Franchement, au vide d'ici, c'est déjà pas mal en forme brute. Je précise bien en forme brute. Ouais, brute. Oui. Après, tu verras, il y aura d'autres découpes, d'autres agrafes aussi. Je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, on sera plus à ça après. Non, tu verras, il y en a un deuxième à faire. On va s'amuser. Bon. Bon. Bon meulage. Merci. Et avec le sourire. On a meulé toutes les pointes d'agrafes. Voilà, que tu as meulées. Oui, c'est pareil, on s'en fout de ça. Il faut les choses à deux. Exactement. On a tout meulé une par une. Allez, j'ai recompté 97 agrafes. Exactement. parce que je t'avais dit qu'on n'était pas loin de ça. Donc, on a tout meulé une par une pour pouvoir après faire la soudure plastique, tirer la soudure. Le pare-chat qu'on va le créer. Oui, de A à Z. Exactement. Et en fait, à ça, il faut bien qu'on lui donne des formes. Oui, parce qu'on ne va pas le laisser comme ça. C'est trop simple. C'est trop simple. Ça serait trop facile. En même temps, on s'est dit pourquoi pas ici, au milieu, placer cette pièce. Donc, cette partie-là qu'on a là de pare-choc Clio 1 phase 3. Voilà. Parce qu'en même temps, on s'était dit qu'on voulait rajouter ici même une lèvre. Oui. qui revient. Donc, on sait que ce n'est pas vraiment les mêmes formes qu'on va compliquer les choses. Mais en même temps, ce n'est pas marrant si on ne complique pas les choses. Là, on n'a pas du tout les mêmes formes. On va se débrouiller pour que ça fonctionne. Exactement. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est de découper la pièce qu'il nous faut sur ce pare-choc. Donc, la pièce qui est là. Et en même temps, avec la lèvre en bas, celle-ci, on va essayer de réintégrer cette pièce ici. Donc, je pense qu'il y a moyen. Ah oui, c'est possible. Mais ça va prendre du temps. Là, ça va, pour l'instant, on est à trois pare-chocs. Oui. On a le coupé en base. Oui. Le 206 en rajout. et le Clio 1 phase 3 pour les éléments à rajouter sur le pare-chocs. Qui va venir ici au milieu. Tu penses qu'on va y arriver ? Franchement, sans hésitation. Si tu veux, j'en ai encore quelques à sous le coude. Si jamais tu as besoin. Oui, on a ce qu'il faut. et j'ai même envie de te dire que j'ai encore envie de compliquer encore plus les choses. Ah. Donc, aucun souci. Maintenant, on va essayer d'adapter ça sur le pare-chocs. Bien sûr, sachant que dans un premier temps, on va le poser complet pour pouvoir placer les formes du pare-chocs sur les formes de ce morceau ici. Ça m'a l'air un peu complexe cette histoire. Oui, mais après, une fois posée, tu vois, comme on l'avait fait pour là, il faut y aller méthodiquement. On va procéder à la mise en place de la pièce. Oui. Une fois que la pièce elle sera mise en place, qu'elle sera graphée comme ça, on pourra couper tout ce qui nous gêne ici. Oui. Donc, la grille centrale, enfin, la grille. Et le semblant de grille, là, ça, ça s'en va et on va mettre une autre grille. Une autre grille en unis, à l'intérieur. Il faut juste principalement déjà réunir les mêmes catégories de plastique. Oui. Donc là, c'est toute matière PE. Voilà. Et après, on va voir avec ça le soudage. Oui. Bon, c'est vrai que comme ça, ça ne peigne pas de mine, mais... Bon, ça peut. Ça peut. Ça peut. Oui. Est-ce que pour l'instant, c'est brut, comme tu me l'avais dit au début, c'est brut. Que ça n'allait pas aller. Ouais, bon, après, à force de le voir, ça, on s'y fait. Voilà. Et bien, tu vas voir que là, ça va être encore mieux. C'est pour ça que je te disais, ce qu'il nous fallait, c'était principalement cette forme. Oui. c'est ce qu'on a. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à habiller tout ça. Exactement. Donc, ce qu'on sait, c'est que déjà, la sortie d'échappement du pare-choc, elle se trouve ici. Donc, elle est décalée par rapport à la jupe. On va dire ça comme ça. Donc, ça, ça va être décalé. Là, ici, on va faire comme le pare-choc du kit. On va venir remettre une pièce pour finir cette lèvre-là. Jusque là, à peu près, d'après ce que j'ai regardé hier. Et ici, pareil. Donc, les trous qui sont là pour le moment, il n'y en aura plus. Ils disparaîtront après. Donc, en fait, en faisant cette partie-là, ça nous rappellera un petit peu cette partie-là qui part comme ça sur les bas de caisse. Ça nous fera un rappel de la partie inférieure du pare-choc du kit qu'on devait poser à la base. Exactement. Et comme ça, on a ce rappel-là aussi et comme ça, on aura les formes. Donc, ça ne sera pas un copier-coller du pare-choc qu'on devait avoir, mais ce sera quelque chose qui s'en rapproche pour que ça puisse coller avec les bas de caisse qu'on ait posé à la base. Et ici, pour combler cette différence-là, en fait, on va juste rajouter une pièce là et une pièce là de chaque côté. Sinon, en gros, voilà la perçue brute. Nickel. Ça prend forme. Et quand tu regardes le profil, c'est pas mal. Quand tu regardes de ce côté-là, c'est mieux parce que... Oui, là, on est perturbé avec la sortie de peau. C'est quand même franchement pas mal. Oui, c'est toujours abrupt. Exactement. C'est brut, mais c'est pas mal. Non, ça prend forme. C'est cool. Donc, tu vois, comme quoi, avec un peu d'imagination, bon, un petit peu de travail, bien sûr, parce que ça prend du temps de faire ça, mais on y arrive toujours. Encore une fois, c'est un sujet épineux. Tout à fait. C'est une affaire sur ce pare-choc. Oui. Alors, ce qu'on a fait, on a fini de fixer la grille de Clio sur le pare-choc 206. On avait l'emplacement ici en haut du feu de brouillard, il me semble. Il y avait un feu là au milieu. Sur la partie qu'on a enlevée du bas pour placer la grille, on a découpé cette forme pour le reboucher. On a aussi rebouché la partie qui est là qui était pour un anneau de remorquage. Il faudra qu'on remette des agrafes parce que là, on en a mis que 4 pour placer la pièce. Et on a aussi rebouché l'ancienne sortie de peau. Oui. Là, on a eu un petit peu de la galère quand même. Oui. Ça a été compliqué pour essayer de garder la forme qu'on voulait et puis pour le placer aussi parce que comme c'est arrondi, ça a été un calcul scientifique mais c'est bon, on a réussi. Il va falloir qu'on réchauffe cette partie-là pour venir le redresser. Après, c'est logique aussi étant donné qu'on l'a coupée en plein milieu, forcément, la partie à l'extrémité elle se replace différemment. Exactement. Donc, pour faire la nouvelle sortie de peau, on s'est basé sur le pare-chop de Megan qui est toujours entier en dessous. On a retracé la forme et du coup, on a coupé jusqu'en bas. Normalement, si je ne me trompe pas, on devrait la réélargir un peu. Oui, parce que le silencieux qu'il va y avoir sur ce véhicule a une sortie 102. Donc, autant dire, bien plus grosse que la sortie d'origine. Exactement. Là, dans l'immédiat, il nous reste les parties à faire là sur le côté pour relier la grille Clio sur le pare-choc 206 et reboucher les côtés qu'on avait vus la dernière fois. Et en même temps, ça va encore nous faire des agrafes à mettre et pas mal de soudure après à refaire. Une fois que les soudures seront faites déjà, ça sera plus... Comment dire ? On pourra plus imager la finition. Oui. Le début de finition. Et en même temps, quand ça sera enlevé et que ça aura été remplacé par la grille, ça sera nettement mieux. Oui. Bon, chers collègues, on s'est remis ? Allez, c'est parti. Le béquet de Rover 25 qu'on parlait la dernière fois, qu'on allait poser sur la Mégane. Bon, bien sûr, Rover, Mégane, c'est pas les mêmes caisses donc il y aura des modifs à faire. Franchement, les modifs, aucun problème. On va voir comment on va le fixer aussi. Bon, ça, je pense qu'on va le coller comme tu avais dit. Oui. Ça évitera les feuilles. Je te l'avais dit que ça aurait été atypique. Mais avant ça, il va falloir faire des réparations. Oui. On n'est pas dans l'atelier plastique pour rien. Bon. Alors, il y a pas mal de taf à faire dessus. Alors, notamment ici, on peut voir qu'il est éclaté. Oui. Là, ici, pas mal de réparations à faire. Regarde. Là, là, là. Ici, tout le long. Là, sur le côté. Ici. Il y a un endroit en dessous, là aussi. Là. Là. Ouais. Donc, bon, je pense qu'avec les agrafes, ça devrait le faire. Franchement. Agrafes, soudures plastiques, quoi, comme le pare-choc. Ça devra aller nickel. Et même, on sait qu'avec un après-mastique, je pense qu'on devrait réussir à rattraper tout ça. Après de charge ou un après-mastique, ça devra aller. Tu vois ? Après, on sait qu'on a des mastiques plastiques. Pour ce béquet, on peut dire merci à Philippe qui nous l'a vendu et qui nous a permis de trouver aussi d'autres équipements pour ajouter sur la Black Edition qui nous servira notamment pour faire le pare-choc avant qu'on devait fabriquer nous-mêmes. Exactement. Donc, c'est là tout l'avantage. Oui. Donc, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Exactement. Niveau du pare-choc, on a quasi fini. Les 248 têtes d'agrafe sont quasiment meulées. Il ne me reste plus que cette partie-là. Exactement. Et franchement, là, on commence à voir à peu près la forme que ça va avoir et c'est franchement pas mal. Alors là, on peut voir que ce n'est pas le même style de plastique que le pare-choc que les pare-chocs qu'on a utilisés. Celui-là, il pue. Oui. Je te confirme, il pue celui-là. Mais on regardera ce que c'est comme matière plastique pour la soudure, tu vois, au cas où. De toute façon, ça va être marqué quelque part ici. Chère collègue. Oui. Amuse-toi à me remettre des agrafes un peu partout pour que je puisse les meuler après. Tu vois que je pense à toi quand même. T'es sympa. Je vais aller finir le pare-chocs en attendant. Et puis, je m'attaquerai au meulage des poites d'agrafes après. Alors, tant que ma chère collègue a continué son petit meulage, 248 pointes d'agrafes zégouillées. C'était pas rien. Notre béquet, franchement, tu vois, je ne le pensais pas aussi attaqué. Bon, mais ça va, ça a quand même bien fonctionné. On ne peut pas dire mis ça par là sur le côté où le plastique était plus fin. Ouais, et je n'ai pas pu mettre d'agrafes, tu vois, parce que celle-là, ça va, elle tient. Mais là, tu vois, ça ne tient pas. Bon, c'est pas grave, ça, on pourra l'entraper vraiment. Avec la soudure plastique, ça devrait aller. Voilà, en rajoutant de la matière, ça devrait aller. Et ici, tu vois, j'ai pu le faire quand même, tu vois, parce qu'ici, elles tiennent, tu vois. Ici, c'est pareil. Là, par contre, on a l'avantage que tout a tenu. Heureusement, d'ailleurs. Il était bien endommagé, là. ici, pareil. Sur le côté, il a fallu remeler des petits endroits aussi pour pouvoir le replacer correctement. C'est pour ça qu'ici, par exemple, on voit qu'il y a un écart, mais ça, c'est pareil, on pourrait le combler avec la soudure. Ouais. Ben, n'empêche, tu le vois bien, là. Même là, tu as dû meuler, je pense. Ouais, j'ai dû meuler parce qu'en fait, ça faisait une surépaisseur. Mais c'est normal, ça, ça devait être avec le choc ou quoi, tu vois, ça a dû se faire des bouloches à l'intérieur et je ne pouvais pas le resserrer. Il a fallu obligatoirement le meuler. Bon, l'avantage, c'est qu'avec la soudure plastique, tout ça, ça disparaîtra. Ouais, même là, tu vois, on va essayer de faire ça avec de la soudure. Ouais, les plus grosses griffes, même là, on voit qu'il y a... Oh, quoi que non, ça va encore. Oh. Là, peut-être, ouais, cette partie-là. Ça a du ripage. Bon, là, non, c'est pas la peine. Non, ça, ça, devra aller avec l'après. On dirait que la voiture, elle a dû faire un tonneau et riper. C'est à peu près ce qu'il nous avait dit, Philippe, quand on lui avait racheté le béquet. Alors, pour la soudure plastique, il faut faire attention à avoir le bon code plastique. Parce que, si ce n'est pas le bon plastique, la soudure ne fonctionnera pas comme il faut. Pas correctement, du moins. Alors, pour ce béquet, on a extrêmement de la chance parce que c'est de l'ABS. Ça pue, ça fume, et c'est super long à faire. Puer, je te confirme, ça pue. Oh, ça bouge. Franchement, quand tu regardes, c'est pas joli, joli. C'est affreux. Alors, l'ABS, matière très dure. Oui. Entre guillemets. Le PE, le PP, c'est des plastiques similaires. Donc, bon, ça, ça va, ça fond assez bien, comme on avait dit, rien qu'avec le meulage. Ça faisait fondre le plastique et j'arrivais à combler quelques trous au niveau des agrafes avant de remettre de la matière en plus avec la soudure plastique. Mais l'ABS, c'est pas la même chose parce qu'au meulage, déjà, ça découpe des lamelles. Ça fait pas fondre le plastique, ça découpe des morceaux. Tu pensais franchement que t'es en train d'éplucher des patates. Du coup, là, c'est un peu plus chiant à faire et un peu plus long puisqu'il faut faire fondre ce plastique qui pue et fume énormément. Franchement, c'est vrai qu'il est costaud quand même, comparé à certaines autres matières. Voilà. Pour attraper les déformations et les endroits où il manque du plastique, notamment, comme on avait dit, les griffes qu'on a là ou alors tous les endroits où on a réparé avec les agrafes, forcément, il manque de la matière. Donc, il faut en remettre. Et franchement, la baisse, c'était la première fois qu'on le faisait. On avait déjà fait sur du PE où c'était beaucoup plus facile et où c'est allé beaucoup plus vite. Mais mis à part que c'est plus long, sinon, ça a l'air d'aller. Ce qu'il y a, c'est que, tu vois, là, on va d'abord faire le remplissage avec cet outil-là parce que celui-là, il va fondre beaucoup plus vite. Tu vois ? Oui. Il faut toujours chauffer un petit peu au préalable. Tu vois ? Comme ça, après, tu fais fondre ta matière. Ce qu'il y a aussi, c'est que, pour le lissage, avec ça, c'est pas terrible. Ça fait pas une belle finition. Donc, pour ça, on a un autre outil avec une semelle plus large qui sert pour le lissage et franchement, ça va super bien aussi. On l'avait fait sur le côté, là, où il manquait quand même pas mal de matière. C'est sûr que c'est pas esthétique. Sur l'arête, il manquait pas mal de matière. Oui, c'est sûr, c'est pas esthétique. Mais on a réussi à combler et à lisser au maximum. Après, c'est tout un travail de ponçage, d'après, etc. pour rattraper toutes les petites déformations qui restent. Comme une carrosserie basique. Bon, voilà. C'est vrai qu'avec l'autre machine, elle chauffe moins mais la semelle, elle est beaucoup plus large. Oui. Donc, c'est vrai que pour travailler un peu nos surfaces, ça va nettement mieux. Du moins, on a fait avec les deux machines sur l'arête et ça fonctionne bien. Tu vois ? Voilà, c'est une surface plane. Donc, il n'y aura pas beaucoup de lissage à faire. C'est pour ça que, tu vois, on avait essayé de faire la vidéo par rapport à cet angle-là mais tu m'as dit qu'il ne voyait pas grand-chose. Non, le problème, c'est qu'on a dû rentrer aussi parce qu'avec le temps, la météo capricieuse. Bah ouais. Vu les vents qu'on a en ce moment, je ne sais pas si ça aurait vraiment fonctionné parce qu'encore une fois, je le redis, la baisse, c'est une matière assez dure à faire fondre. Donc, déjà, vu le temps que ça nous prend à l'abri, en plein vent, je ne sais pas ce que ça peut donner. Tu vois, ici, c'est pareil. On ne va pas s'amuser à mettre du mastic ou autre parce que ça ne tiendra peut-être pas forcément bien. Mais, on a aussi ce genre de baguette. Ouais, donc justement, on a utilisé des baguettes plates. La surface est plane. Et là, ça sera des baguettes arrondies qui comblent mieux les trous ou les endroits où c'est creusé. Ouais. Comme là, tu vois, wow, ça dégomme. Ouais, et puis ça pue, c'est quand même terrible ça. Je te dis vivement, le pare-choc avec le PP et le PE, ça sent la bougie, c'est moins agressif. Franchement, là, avec ça, tu t'en prends plein la tronche. Ça, je te le confirme. Je pense que là, tu vois bien en caméra que je me prends tout tes fumées dans la tête. oui, je confirme. Crois-moi, l'odeur, je la sens. Ah ben, c'est une odeur qui est coriace. Parce qu'hier soir, on le sentait encore partout. On sent, on a l'odeur sur nous. C'est vrai. Tu vois, et là-dessus, après, avec l'autre machine avec laquelle on fait le lissage, tu passes un coup là-dessus, tu ne le vois plus, en fait. c'est tout l'avantage. Ça étale bien le reste de matière qu'on a rajouté et ça lisse parfaitement. Tu vois, là, par exemple, ici, ce n'est pas assez creusé pour dire de le faire en soudure. Non, ça, on pourrait le rattraper avec le portage. Après, mastic, donc, comme un après-charge, en fait, ça devrait fonctionner correctement. Là, par contre, je pense que là, il va falloir rajouter un peu de matière comme ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que c'est vrai que ça a bien morflé quand même. Ouais. Bon, on va laisser prendre tout ça, faire chauffer notre machine suivante et on va lisser ça. Bon, comme ça, on va se servir de cet outil-là pour faire le lissage. Bon, la semelle, oui, c'est sûr, elle n'est pas très propre, mais c'est normal. On a déjà fait toute cette partie-là. Cette zone-là, voilà. après, c'est sûr qu'on nettoie entre deux, surtout si c'est un changement de plastique. Tu l'étales bien parce que la pointe triangle, ça, elle fonctionne très bien pour dire de remplir la matière. Tu vois, mais après, pour dire de le travailler au niveau de la surface, vaut mieux que ça soit un petit peu plus large, tu vois. Et en même temps, en utilisant cette machine, le sabot étale la matière. Et donc, s'il y a encore des zones où il manque du plastique, on peut repasser un coup de baguette pour en faire fondre pour combler le trou. Comme on a eu le tour, justement, sur le côté. Ou en lissant et en réappropriant la zone, on s'est rendu compte encore qu'à certains endroits, il y en manquait encore. de toute façon, après, bon, c'est du plastique, c'est pas comme du mastic ou autre, donc ça se place pas de la même façon. Mais c'est quand même résistant, je suis désolé, mais on a pu voir, voilà, une fois que c'est collé, c'est collé. C'est soudé, c'est soudé. C'est clair. Tu vois, comme là, on sait que ça fait des gros pâtés, mais cette machine-là, quand tu prends ton temps, elle te l'étale correctement, tu vois. Et tu vois, comme là, t'arrives à repousser légèrement. Bon, c'est encore une étape qui prend du temps, mais c'est pas grave. C'est le travail plastique. C'est ça. Bon, c'est sûr, au ponçage, ça va être du taf, oui, mais au moins, on sait qu'on a rebouché correctement ce qu'il y avait à faire. Donc, le pare-chocs, c'est une autre matière que le béquet. Le béquet, c'était de l'ABS et là, on en a du PE. On a essayé de faire cette opération avec des baguettes de PE, mais le problème, c'est que c'était pas terrible au niveau rendu et au niveau résistance non plus. Donc, le PP, on a vu que c'était possible de souder avec du PP sur du PE. visiblement, ça fonctionne très bien d'ailleurs parce que c'est avec ça qu'on l'a fait. Là, on a principalement mis la matière. On n'a pas encore vraiment lissé. J'avais commencé là. On voit que franchement, ça passe bien tout en sachant qu'après, il y aura tout un travail de finition avec le ponçage à la machine et après, peinture, ponçage à l'eau, tout le tralala chaque fois qu'on fait de la carrosserie. Mais là, pour un résultat brut, ça va. Franchement, en plus là, ici, c'est ce que j'étais en train d'en garder, tu vois. Parce que, bon, tu vois, on fait un peu de remplissage. Après, on fait un premier lissage. Bien sûr, on laisse sécher entre deux. De toute façon, on a toujours des zones à recouvrir. Ouais, donc de toute façon, ce que tu avais fait, c'est que tu avais déjà comblé une bonne partie là. Là, tu as essayé en trois fois en laissant sécher, recombler, sécher, recombler. Parce que du coup, la machine avec le sabot pour lisser, c'est chaud forcément. Donc, comme le PP et le PE sont des matières plus élastiques que la BS, forcément, à chaque fois, ça réétale, mais ça se recreuse aux endroits où vraiment, il en manque. Donc, il a fallu faire en plusieurs étapes. Je pense que quand on poncera à la machine avant la finition, avant l'après et tout ça, je pense qu'il y aura quand même des zones à refaire. Oui, et en même temps, après, on sait très bien qu'il y aura des mastic, après mastic. Donc, franchement, ça va, il y a de quoi faire. Là, sur les côtés, on a refait les formes aussi. Oui. Parce que, mis à part les agrafes qui tenaient la pièce, sinon, il n'y avait pas vraiment les formes de fait. Donc, là, on a refait les formes. On a rebouché ici aussi. Là, ici, pareil, il me reste à lisser. Ça, c'est pas fini. Il n'y a vraiment que la matière de redéposer. Là-dessus aussi. Et j'avais vraiment essayé le lissage pour voir ce que ça donnait sur le PP parce que c'était ça va, c'est pas... Ça va bien. C'est nettement mieux quand même. Ouais. Je trouve que le rendu est plus, tu vois, beau là que là. Ouais, puis, je sais pas, ça a tendance à se décoller. Parce que là, tu le vois, ça bouge pas. Pourtant, c'est du PE. Et le PE sur le PE, normalement, ça doit fonctionner. Bon, là, pour le coup, le PP, ça fonctionne mieux. Donc, on s'en fout tant que ça fonctionne, c'est déjà le principal. Exactement. Et franchement, au moment, de mon côté, je me suis mis sur le ponçage de cette peinture. Bon, je le sais, j'avance pas fort vite. Non, mais en même temps, sur ce béquet, il y avait une peinture, oui, d'accord, mais ça faisait un drôle d'aspect un peu craquelé, de toute façon, on l'entend. Ouais. C'est rugueux, c'est... Voilà. Et au ponçage, c'est un peu... Catastrophe. Tu peux y aller. Au ponçage, j'ai essayé avec toutes les machines et c'est avec celle-là que ça fonctionne le mieux. Donc, de toute façon, ce qu'on sait, c'est que là-dessus, il y a un gros boulot, oui. Bon, là, après, j'ai dû, bien sûr, passer plusieurs couches d'après-mastique à certains endroits, tu vois. Mais regarde, tu vois, le résultat, il est pas mal. Ouais, bon, il n'y a pas été reponcé, donc c'est normal que c'est un peu rugueux. Mais comparé à la peinture, comment elle était, je ne sais pas, ça faisait craquelé, c'était bizarre. Ben, franchement, on a déjà bien réussi à le rattraper. Et on sait qu'après, une fois qu'on aura fini ça, on va poser l'après-mastique. Après ça, on va le reponcer, mais à l'eau, pour dire qu'on puisse mettre un après-finition dessus et de pouvoir faire la pâture. Oui, bon, après, c'est les finitions basiques quand on fait une carrosserie. Exactement. Pareil pour le pare-choc. C'est juste que là, pour le pare-choc, c'est très long. Très long. Franchement, très long entre l'étang de chauffe des machines, la fonte du plastique avec la machine triangulaire, ça va bien, mais avec le sabot plat pour lisser, c'est franchement plus long parce qu'il faut essayer de ne pas trop déformer la matière puisque le PP, il se déforme vite, il est élastique. Donc, ça prend énormément de temps à faire et puis, il faut dire aussi qu'on en a pas mal à faire sur celui-là. Exactement, mais en même temps, là, tu vois, ce n'est pas une simple et banale réparation. C'est carrément une conception. On fait une conception d'un pare-choc comme un kit. Donc, oui, ça prend énormément de temps. Quand tu regardes comme ça, on dirait qu'il en manque mais quand tu touches, mise à part là, il faudrait que j'essaye de réaplatir avant de voir mais sinon, je pense qu'il va falloir que je repasse un passage. Tu sens toujours une légère déformation mais après, ça, c'est normal. Ce sont des formes qu'on pourra apporter à ce pare-choc. Mais on sait que rien que pour faire cette zone, si on a fait à peu près un calcul entre le premier remplissage, le deuxième remplissage et le troisième remplissage avec les temps de séchage, ça a pris une dizaine d'heures. Parce qu'en fait, du coup, moi personnellement, j'attends le séchage complet avant de voir comment ça réagit. Parce que forcément, quand le plastique est chaud et quand le plastique est froid, c'est pas pareil. et on a récupéré une super résistance. Donc, il faut que ce soit sec pour dire de pouvoir... Il faut que ce soit refroidi pour pouvoir bien faire la forme qu'on veut avoir. C'est normal. C'est la dureté. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer ça hors caméra parce que sinon, c'est très long. En notre prochaine vidéo, on va se concentrer sur la mécanique de la Black Edition. Reposer le moteur qu'on a préparé. Reposer boîte en brayage et aussi faire voir parce que c'est un peu une galère remplacer un pot catalytique sur ces voitures-là. Il y a une manipulation à faire simple qu'on expliquera et qu'on fera voir dans notre prochaine vidéo. Mais bon, il faut la savoir. Exactement. Simple, mais il faut la savoir. Bon, chers collègues, oui, affaire à suivre. Affaire à suivre et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501